bonjour françois tronche j'ai demandé à ce qu'on se voit pour mon programme ou notre programme puisqu'on est plusieurs à le faire qui s'appelle web spotting donc c'est la première discussion interview pour web spotting depuis qu'on a arrêté de le faire en 2012 c'était un programme qui voulait le web pirate à la télé le web pirate pirate dans le bon sens du terme dans le sens où on pouvait protéger nos informations déjà à l'époque on a commencé en 2011 et c'était l'idée donc là on s'est plus recentré sur les sciences et donc j'ai demandé à monsieur françois tronche de voir s'il était possible de discuter de faire une discussion donc merci françois de me permettre de te poser des questions alors tu es est ce que tu peux te présenter rapidement je m'appelle françois tronche suis biologiste plutôt biologiste moléculaire est ce qu'il veut ce qui est en tout cas souvent ce qu'on utilise pour désigner les gens qui dit qui travaillent sur comment les gènes sont utilisés pour fabriquer la matière des décors que ce soit les animaux ou les plantes et puis du coup ça touche à peu près à toute la biologie et depuis pas mal d'années je travaille plutôt sur les comportements et plutôt sur le fonctionnement du cerveau mais pas que on s'intéresse aussi à d'autres questions en dehors du cerveau tu veux dire pardon en dehors du cerveau oui oui en fait c'est la question de comment tu utilises les gènes pour fabriquer la matière des corps tu peux l'étudier dans n'importe quel système tu peux travailler sur les levures tu peux travailler sur n'importe quel organe dans l'organisme et les questions sont un petit peu les mêmes la frontière de la connaissance elle est un petit peu la même les questions de comment ça fonctionne elles peuvent elles se posent bien entendu pour tous les organes donc tu peux regarder à peu près tout ce qui concerne la biologie en t'intéressant à cette question là d'accord on s'est spécialisé sur les comportements parce que ça depuis une quinzaine d'années parce que on s'est retrouvé à le faire il ya de ça une vingtaine d'années et ça nous a c'est une question qui est fascinante et donc il ya nos questions vraiment de biologie moléculaire de comment des petits mécanismes bien particuliers fonctionnent qui nous intéressent et on regarde ça mais en même temps ça permet aussi d'étudier le le fonctionnement du cerveau et puis comment les comportements émergent des corps donc c'est pour ça qu'on trouvait ça amusant c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à travailler beaucoup là dessus mais sinon je travaille au CNRS dans un je dirige une équipe qui en ce moment est à l'université de juicieux à paris qui s'appelle depuis peu sorbonne université d'accord du coup tu as un laboratoire alors c'est un laboratoire de l'état mais tu utilises un laboratoire excuse moi c'est le gamin qui pose la question oui non en fait ça fonctionne de telle sorte que les les équipes donc on s'est organisé en biologie souvent autour de groupes de 10 15 personnes maximum même des fois un petit peu moins en disant entre 5 et 15 personnes et souvent il y a une ou deux personnes qui sont à l'initiative de monter un laboratoire et donc pour monter un laboratoire tu tu convainc tes tutelles donc le CNRS l'INSERM et en ce moment sorbonne université pour moi de te laisser un petit peu d'espace pour démarrer un sujet donc c'est sur un projet de tu fais ça sur un projet de recherche à long terme mais tu démarres sur un projet de recherche et puis ensuite dans ce laboratoire et là il ya des gens qui sont payés par le par l'état donc qui sont chercheurs au CNRS dans les universités à l'INSERM donc quelques autres organismes de recherche qui te rejoignent librement en fait les gens viennent comme ils veulent dans ton labo pour les gens qui sont chercheurs et puis ensuite tu demandes des financements un petit peu partout par ci par là pour pouvoir à la fois payer le fonctionnement du labo et puis les consommables et tout et puis aussi payer les salaires des gens qui sont étudiants de thèse ou qui sont postdoctorants des gens qui sont chercheurs qui ont leur thèse mais qui n'ont pas encore de poste fixe disons de travail d'accord et puis ces petites équipes de 10 15 personnes en fait elles sont réunies au sein de ce qu'on appelle les unités de recherche et là ça va de 20 30 personnes à 500 600 personnes ou du coup tu as entre deux trois équipes et puis éventuellement une cinquantaine d'équipes qui sont regroupés et c'est au même endroit ou alors c'est plutôt normalement tu as une unité physique locale enfin c'est dans le même bâtiment ou proche normalement après pour ce que nous on fait en c'est un on fait un travail qui est très qui qui est fait dans le laboratoire directement pendant les locaux on n'a pas besoin d'aller très très loin après je sais pas j'ai des amis qui travaillent sur des questions d'écologie hier soir je regardais un dossier de de quelqu'un qui travaille en sur des questions de comportement animal et tout donc là le labo par exemple il est dispersé entre tourcou en finlande georgetown je crois au genre je suis pas sûr en en afrique du sud des morceaux du labo qui sont en en amérique latine voilà sur les il ya des fois des labos qui sont très très dispersés ça dépend des questions les gens qui s'intéressent des questions aux questions écologiques bah du coup nécessairement ils ont besoin d'être un petit peu partout ils ont différents modèles qui sont pas des modèles de labo donc ils ont besoin d'être in natura donc voilà il faut avoir des labos qui sont éclatés comme ça un petit peu partout il ya un labo de biologie marine aussi au jardin des plantes là au muséum d'histoire naturelle dont je sais qu'ils ont des antennes un petit peu partout parce que dans plein de ports autour du monde en fait ils ont des des antennes du labo c'est génial voyage c'est plus facile maintenant en plus pour ce genre de travail plutôt global parce que tu appelles maintenant mais avec le kovid je pense pas trop je parlais avec les outils la possibilité moi je trouve que l'humanité se parle depuis 30 ans donc du coup pour je me suis toujours dit que la recherche devait être plus ample plus multiples plus rapide un peu comme la biologique oui non après mais même pour les des labos plus normaux entre guillemets là comme le comme le nôtre qui sont localisés un endroit bien bien précis on a nos salles de réunion et on a nos nos pièces expérimentales au même endroit n'empêche qu'on travaille beaucoup en interaction avec des gens qui sont un peu partout dans le monde et puis même les chercheurs en fait se déplacent très souvent fréquemment tu travailles quelques années dans un pays et puis après tu vas dans un autre pays tu changes d'équipe ou tu crées une nouvelle équipe ou ton équipe déménage dans un autre pays donc tu continues à collaborer avec des gens qui sont un entre autres les conférences comme ça en visio là comme on est en train de faire ça te permet ça ça change vraiment les choses en fait on le faisait avant au téléphone où on allait se rendre visite j'ai un ancien étudiant qui est prof à new york par exemple avec lequel on s'entend bien et on a des collaborations et puis après il ya d'ailleurs d'autres collaborateurs à moi ou à lui qui sont venus travailler avec moi ou avec lui et donc on a gardé des liens puis on continue à travailler ensemble on se voit rarement mais avant on se téléphonait un petit peu mais on du coup c'est un peu limité maintenant c'est absolument génial en visioconférence de pouvoir discuter avec la personne quand tu as besoin voire même quand il faut que tu écrives quelque chose ensemble bah tu ouvres la visioconférence là comme on a fait ce matin tu la laisses tu la laisse ouverte et dans la journée si tu as un écran sur ton bureau bah tu vois quand la personne vient à son bureau aussi donc ça change pas mal la façon de travailler c'est plus moderne c'est plus c'était ça y est on est dans le 21e siècle tu penses moi j'ai commencé il ya longtemps dans un labo c'est à la fin des années 80 on a eu je me souviens qu'on avait le premier ordinateur de l'institut pasteur enfin l'ordinateur de table quand c'était les petits mac là ceux qui étaient carrés comme ça oui je vois avec des disquettes on avait une sur laquelle il y avait le système et l'autre sur laquelle il y avait ton fichier et tu passais longtemps à les échanger comme ça et on trouvait ça très très moderne oui c'est vrai la modernité elle est et subjectif tu veux dire oui oui puis elle est permanente il ya toujours il ya toujours des des nouvelles choses qui apparaissent et puis tu vois tu es mieux en contact avec tu trouves ça bien éventuellement tu t'en accapare et puis tu vois tu y trouves des utilisations qui n'étaient pas d'ailleurs pas nécessairement prévues au début que ça a été créé mais donc c'est la modernité elle est permanente ça c'est certain ouais je me rappellerai toujours quand je suis arrivé en france en 80 à l'aéroport de char de boule pour moi c'était totale modernité par rapport à santiago du coup ça a été un sentiment permanent parce que là ça c'est la modernité technologique comme ça qui est accessible à tout le monde et tout mais quand tu fais de la recherche en tout cas dans mon dos c'est vrai pendant tous les domaines mais dans mon domaine tu as toujours quelqu'un qui a une idée géniale qui fait une qui du coup met au point une technique permettait qui permet de faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant et en fait la la progression elle est même encore plus hallucinante que dans notre vie de tous les jours enfin que les visioconférences et tout ça et tu as vraiment des techniques qui sont inventées qui te permettent de regarder très précisément un truc que tout le monde voulait regarder depuis longtemps et tu pouvais enfin et donc ça ça change tout le temps et donc la modernité c'est aussi ça en fait tout le temps tu peux faire des choses où tu étais enfin tu peux continuer des choses que tu avais laissé tomber il ya quelques années parce que tu étais coincé techniquement tu n'avais pas accès à la question qui t'amusait et donc tout le monde trouve ça fascinant tout le temps enfin en recherche en tout cas mais en même temps cette modernité là je pense qu'elle a toujours été la même je pense qu'à la renaissance au 18e siècle tu avais en permanence des nouvelles des nouvelles façons de faire qui venaient alors c'est probablement c'était un petit peu plus lent en tout cas nous on a l'impression que c'était un petit peu plus lent que ce je pense que ce truc là tu l'as tu l'as vu en permanence tu as toujours eu des gens qui ont une petite idée puis du coup qu'on fait un appareil je sais pas tu as des cas tu as des cas célèbres les microscopes le microscope en fait ça ça vient pas du tout de la recherche ça vient de gens qui s'intéressaient à la physique ça c'est certain mais ça a été lancé et puis surtout popularisé par les tisserands et surtout les tisserands hollandais en fait ça avait été fait pour regarder la qualité de leurs tissus il y a plein de tisserands hollandais et ça c'est un tout petit peu après la renaissance au 17e siècle qui sont devenus des biologistes très célèbres parce qu'ils ont découvert plein de types cellulaires différents ils ont découvert et en fait c'est parce qu'ils avaient des microscopes qui se sont mis à regarder un petit peu tout sur pas que leurs tissus tissés mais ils se sont mis à regarder les tissus des organismes vivants aussi donc voilà tu as toujours eu des avancées technologiques oui non non je pense effectivement effectivement actuellement de changer la frontière de ce que tu peux observer actuellement tu comme en fait tu as plus d'images donc du coup tu as cette sensation de rapidité mais j'imagine que oui à partir du moment où il y en a un qui a une idée l'autre il comprend l'idée il peut la transformer enfin j'imagine bien que ça devait être assez similaire un peu enfin moi j'ai pas eu l'impression que j'ai pas l'impression actuellement parce que j'ai 48 ans j'ai pas l'impression que je suis pas plus enthousiaste maintenant qu'avant en fait au niveau des découvertes mais oui ça va plus vite ou alors il y a plus de possibilités parce qu'on voit plus de choses comme je te disais l'humanité se parle depuis peu finalement je parle pas des chercheurs qui eux doivent communiquer depuis très longtemps j'imagine mais l'humanité lambda c'est un petit peu comme maintenant j'aime bien là j'aime bien les livres de la renaissance et à la renaissance en biologie tu as eu des quelques chercheurs qui se sont attelés à essayer de se demander si la classification aristotélicienne elle était correcte ou pas pour les animaux et qui du coup l'ont un peu remodelé et puis on fait les premiers livres de classification d'animaux et donc c'est drôle j'ai l'impression que la vie qu'ils avaient elle n'est pas très différente de maintenant c'était des gens qui étaient un petit peu partout il y avait Gessner en Allemagne il y avait Rondelet qui était à Montpellier et puis il y avait un qui s'appelait Pierre Belon du Mans qui était à à Montpellier à Paris puis en fait quand tu regardes un petit peu leur vie voilà ils se connaissaient les trois ils ont voyagé beaucoup ils se sont tirés la bourre pour sortir en premier leur nouvelle classification en se piquant des images des gravures qui avaient été faites pour tel ou tel animal ce sont de très beaux livres où tu as la gravure et la description de l'animal le livre de Pierre Belon du Mans en tout cas il est les questions qui se posent c'est le genre de questions que les gens en recherche se posent maintenant donc il essaie de refaire la classification je pense qu'avoir lu qu'il avait compris qu'il n'arriverait pas à faire la classification de toutes les branches dans son encyclopédie qu'il allait se faire doubler par Gessner donc du coup il s'est concentré sur la classification des oiseaux et donc il a publié en 1555 la classification des oiseaux pour pouvoir le publier avant les autres et il a le le texte est en français donc tu peux le lire assez facilement et c'est drôle donc il a grosso modo c'est une page où il y a une gravure et la page en face qui est la description de l'animal et pourquoi il le met là dans la classification et donc il y a les trucs qui lui posent problème et il explique pourquoi ça lui pose problème il y a la chauve souris par exemple donc il dit qu'il a disséqué bon ça ressemble à un oiseau mais ça pourrait ressembler aussi à autre chose qu'un oiseau et qu'il la met quand même là parce qu'il y a des ailes elles sont un peu bizarres mais il a des poils mais donc il a quand même un doute et c'est peut-être pas un oiseau mais dans le pour le moment il la laisse là dans sa classification et donc il le met ah donc après il a été classé en mammifère puisqu'il fait des il fait pas d'oeufs il fait pas d'oeufs en fait c'est ça il fait des mammifères oui oui bien sûr mais des mammifères bizarres qui volent donc voilà il se questionnait et les questionnements le genre de questionnement de réflexion qu'il a elles sont en fait pas très différentes que les questionnements que les gens se posent en recherche maintenant et dans le livre c'est le toucan en plus c'est lié à l'Amérique latine mais probablement c'est à ce moment là que quelqu'un a ramené un toucan à Paris ou je sais pas ou peut-être un toucan mort j'en sais rien mais donc tu vois que dans sa classification parce qu'elle s'est mal fichue et le dessin est fait un peu à l'arrache tu vois un toucan avec son gros bec et les commentaires sur un oiseau bizarre qui est venu c'est excellent qui est-ce qui a fait le livre ? il s'appelle Pierre Belondumant c'est un livre que j'ai trouvé dans une salle des ventes il y a dix ans peut-être alors c'est une version la version que j'ai c'est une version un peu abîmée mais c'est pour ça que j'ai pu l'acheter en même temps c'est jamais très très cher c'est incroyable en fait les vieux livres sont relativement peu se vendent à des prix peu élevés parce qu'il y a beaucoup d'exemplaires ou parce que c'est peu valorisé ? non je sais pas enfin c'est cher j'ai dû payer 1000 euros peut-être mais c'est cher quand même c'est accessible ouais ok oui mais c'est une façon des pièces de musée il y en a je sais pas il doit y avoir quelques centaines de copies de ce livre là chouette moi j'adore les livres et surtout avec les illustrations c'est quelque chose qui m'a toujours plu et si je dis pas de bêtises il y en a quelques-unes qui sont de Dürer en plus et pardon un grand graveur ah ouais je suis mauvais à ça je m'y connais très peu en art en science c'est pour ça au fait que je fais ce genre de discussion parce que ça me permet d'apprendre aussi un très très beau graveur et un des premiers graveurs et un des premiers graveurs à la fois très réalistes et très symboliques comme représentation alors ceci dit peut-être que les graveurs moins doués à d'avant étaient aussi très symboliques mais que lui il a été connu et dis-moi une question qui me taraude c'est une vocation d'être chercheur ou on tombe dessus par les voies de la vie ou c'est quelque chose qui t'a toujours attiré d'approfondir, d'isséquer quelque part ? d'accord oui c'est toujours, c'est une question qui vient souvent ah merde non 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 mais je dis pas qu'elle est pas originale mais c'est une question qui se pose parce que c'est un boulot qui a juste raison attire les gens tu peux répondre, je pourrais te répondre de deux façons en te disant que oui ça a toujours été comme ça ou que non pas du tout c'était par hasard mais c'est un petit peu entre les deux en fait je pense qu'il faut que tu aies un intérêt et un gamin j'étais très curieux des choses vivantes et puis aussi de comment fonctionnaient les choses et tout mais quand j'étais au collège je m'étais abonné au journal La Recherche par exemple et je lisais ça quand j'ai commencé à lire ça très tôt et c'était un très bon journal fait par des chercheurs dans les années 70-80 qui existe encore, qui est un petit peu différent qui restait d'ailleurs un bon journal je crois qu'il existe encore mais il existait encore il y a quelques années et c'était intéressant parce que c'est des gens qui faisaient de la recherche directement qui écrivaient des articles de médiation scientifique et ça me plaisait bien et voilà j'aimais bien regarder comment les choses fonctionnaient j'avais appris la classification des comment utiliser la classification des plantes j'aimais bien regarder les animaux et tout donc oui j'étais très curieux mais après pour faire de la recherche ça s'est fait un petit peu par hasard moi je voulais être ingénieur agronome et je ne viens pas du tout d'un milieu universitaire et donc je ne savais pas non plus très bien comment ça marchait la recherche et du coup voilà en revanche à l'époque j'avais envie de travailler dans l'agronomie et donc j'ai fait après le bac j'ai fait les classes prépa de biologie et j'ai passé le concours des écoles d'ingénieurs agronomes et j'ai passé le concours des écoles normales supérieures aussi mais plutôt pour m'entraîner pour le concours des écoles d'agronomie et je me suis retrouvé à l'école normale supérieure de Paris-Saclay et en fait là ça s'est fait un peu par hasard parce que c'est une école qui te forme à être enseignant je n'avais pas très envie à l'époque je ne voulais pas enseigner dans le secondaire en tout cas alors que c'est normalement l'école qui te forme à l'agrégation et d'ailleurs je suis allé là et pas à l'école d'agronomie parce que tu reçois un salaire en fait pendant quelques années tu es très libre dans ce que tu fais comme étude mais tu es relativement bien payé tu es payé comme un professeur du secondaire d'accord et tu peux aussi avoir tes années de thèse payées donc ça commence à la troisième année d'études et il fallait à l'époque faire un stage ouvrier entre guillemets un stage ouvrier c'est plutôt pour les écoles d'ingénieurs mais en tout cas un stage pratique entre ta seconde enfin entre ta première année et ta seconde année ça correspond à la deuxième année entre la troisième année de fac et la quatrième année de fac et je voulais absolument aller en Amérique latine à ce moment là c'est quelque chose qui a été mis en cours d'année qui n'existait pas auparavant et j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir aller en vacances en Amérique latine c'est la première année où j'avais des sous et j'avais envie d'y aller donc je suis allé travailler en Amérique latine j'ai fait mon stage en Argentine en Argentine c'est ce que tu veux dire mais après ça s'est fait complètement c'est ce qui m'a amené ensuite à la recherche c'était dans une entreprise qui développait des sérodiagnostics des kits pour diagnostiquer des pathologies ou des kits de grossesse alors moi je travaillais sur la maladie de Chagas et on essayait de faire un sérodiagnostic rapide que tu puisses utiliser même si tu n'as pas de réfrigérateur juste avec une petite goutte de sang de la personne que tu suspectes avoir la maladie je travaillais là-dessus ce n'est pas moi qui l'ai développé j'étais stagiaire j'ai appris à le faire fonctionner et puis on essayait de l'améliorer que ça fonctionne un petit peu mieux et puis par hasard il y a des gens du ministère de la recherche français qui sont passés qui ont visité ce labo-là qui venait juste d'être remonté à Buenos Aires j'ai croisé quelqu'un qui était plutôt sympathique et puis l'année suivante il a fallu que je choisisse de faire ou pas l'agrégation je n'avais pas très envie donc j'ai cherché à aller faire un stage dans un laboratoire en France je suis retombé sur la personne que j'avais croisée en Argentine et qui m'a proposé d'aller travailler avec lui c'est comme ça que je suis rentré le hasard est divin quand même le hasard est divin c'est là où j'ai vraiment voulu être chercheur avant c'était une idée vague mais après c'est un petit peu les circonstances extérieures qui t'amènent quelque part sans que tu l'aies nécessairement prévu sauf qu'en fait si tu regardes le terrain il était là c'est chouette oui c'est un mix des deux il y a une situation un petit peu différente il y a beaucoup de collègues par exemple qui viennent de familles de scientifiques des dynasties familiales comme tout non ? bien sûr comme tout mais pour lesquels c'est vraiment du coup une vocation parce qu'ils savent exactement comment c'est tout petit alors c'est d'ailleurs soit une vocation pour certains ceux-là deviennent mes collègues soit un rejet pour pas mal d'autres non je ne ferai pas la même chose c'est les cousins de mes collègues ou les enfants de mes collègues et voilà tu peux avoir les deux mais là tu peux imaginer vraiment une vocation après toi tu mets plus la vocation par rapport à quelqu'un qui est dans le milieu que quelqu'un qui serait de l'extérieur en fait c'est ça ? oui dans le sens où quand tu es gamin pour avoir la volonté de faire ça précisément oui il faut connaître un minimum et donc si tu es dans un milieu scientifique d'universitaire si tu viens d'un milieu universitaire tu connais et j'ai des amis qui vraiment avaient cette vocation-là parce qu'ils savaient exactement que c'était ça qui leur plaisait mais les gens qui ne sont pas de milieu universitaire tu ne connais pas ils peuvent fantasmer le métier tu peux te dire que ça te plairait peut-être bien que ça doit être intéressant et tout mais le mot vocation il est fort quand même donc il faut quand même avoir une vocation que tu connaisses que tu es un petit peu exposé quand tu étais enfant c'est mal vu quand même les enfants d'acteurs qui font acteur par exemple moi ça ne me dérange pas trop parce qu'un enfant de boulanger qui devient boulanger est beaucoup moins mal vu qu'un enfant ça m'a toujours un peu perturbé justement donc je trouve ça intéressant donc oui je comprends tout à fait que tu dises que c'est après la limite est toujours difficile entre le népotisme et le népotisme pardon excuse-moi je ne connais pas le népotisme c'est le fait de le fait de de faciliter l'accès à à une position aux gens de ta famille ou à tes proches tu peux avoir ça aussi mais souvent ce n'est pas le cas ça déclenche vraiment des des vocations oui oui bien sûr et c'est vrai que ça peut être plus facile si tu connais très bien tu sais exactement ce qu'il faut faire est-ce qu'il est important de faire ou est-ce qu'il est important les questions qui sont importantes de te poser les études qui sont importantes de faire pour t'amener là où tu veux aller bien sûr il y a des gens autour de toi qui te conseillent c'est pas du népotisme oui non non mais je comprends la différence et je le vois d'ailleurs parce que quelqu'un t'a posé là ou t'a tiré là voilà c'est plus proche du népotisme oui je comprends je ne connais pas mais on imagine que dans le le milieu des acteurs c'est des fois plus proche du népotisme qu'autre chose oui mais en recherche c'est pas vraiment le cas enfin je connais plein de gens il y a voilà la famille la famille Curie par exemple c'était pas le cas non mais il y a dans le cinquième arrondissement actuellement il y a beaucoup de descendants qui sont dans les labos et voilà c'est une ce sont des gens qui t'as pas eu de népotisme mais c'est vrai du tout mais c'est vrai que être toujours exposé à la recherche scientifique depuis que t'es tout petit et tout ça soit t'en es dégoûté ça arrive oui et sinon voilà ça te plaît et donc t'es dans une tu fais ce qu'il faut faire pour pouvoir développer cette le don que tu peux avoir ou apprendre ou l'intérêt que tu peux avoir si c'est pas un don je sais pas c'est une autre question donc ça existe sans les êtres du népotisme ils n'ont pas eu de passe droit ni de non non mais je comprends ce que tu veux dire j'ai deux enfants et un des deux et pas enfin je le sens qu'il aime beaucoup se mettre devant la caméra qu'il me regarde beaucoup car il est vraiment à différence de l'autre qui est complètement réfractaire mais je vois bien là je comprends tout à fait ce que tu veux dire effectivement et je suis persuadé que pour oui les acteurs ou musiciens c'est la même chose aussi un gamin qui a des prédispositions pour la musique bah s'il est dedans effectivement il y a des gens qui jouent chez lui en permanence et tout il va bien sûr moi j'ai été passionné par la musique parce que j'ai traîné avec les raivas que tu connais et j'aime beaucoup l'art et que j'ai beaucoup vu René aussi que tu connais René Olivares bah moi je pense que oui l'environnement joue c'est d'ailleurs ce que tu étudies beaucoup au niveau du cerveau l'environnement l'impact de l'environnement par rapport aux addictions aussi j'ai vu par rapport aux addictions c'est quelque chose qui me passionne j'en ai parlé à Zoé Dubus Dubus Zoé Dubus et elle étudie l'histoire l'histoire justement des chercheurs sur le LSD les champignons les cynogènes et pourquoi je te parlais de ça ? merde oh j'ai perdu le fil tu disais que tu avais parlé de ce qu'on faisait mais le oui parce qu'ils sont dans les mêmes en fait elle est elle est historienne de ces recherches là donc c'est pas tout à fait la même chose mais elle travaille avec la Fédération Française Psychédélique j'adore le nom qui étudie ça plus profondément sur justement l'aide à l'arrêt des addictions des antidépresseurs et tout ça et moi c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup cette liaison entre les plantes et la possibilité aux humains qui les utilisent bien évidemment avec mesure et pas avec excès parce que je crois que tout avec excès est mauvais les plantes et les animaux il y a des animaux qui sécrètent en tout cas qui produisent oui il y a un crapaud au Mexique d'ailleurs j'ai vu enfin il y en a partout j'imagine les batraciens ils ont souvent ils produisent des très petites protéines au niveau de la peau qui leur sont utiles comme bactéricides et tout ça mais qui leur sont aussi je pense utiles parce que elles ont des effets psychotropes très très forts ce qui fait que les autres animaux leurs prédateurs éventuels hésitent un peu à les manger en tout cas en mange un mais n'en mange pas deux et il y a cette il y a des lémuriens par exemple qui se qui se droguent en mordiant des alors ce ne sont pas des insectes mais des millepattes à Madagascar excellent oui oui et il les mordit en fait et en les mordillant ces millepattes se mettent à produire à libérer une substance qui est hallucinogène et apparemment les lémuriens aiment beaucoup ça ils les utilisent et tu les vois il y a des vidéos d'articles de recherche qui montrent ça j'utilise ça sur les cours sur des cours des fois ça c'est marrant tu vois au Mexique il y a un arbre il y a un arbre qui produit de l'alcool dans ses feuilles et les singes montent manger les feuilles pour redescendre à moitié je les ai vus c'est assez hallucinant et ça m'a toujours intrigué je me suis toujours posé la question si l'humain enfin l'humain de toute façon n'avait pas la télé avant donc du coup il regardait plus la nature j'imagine et si l'humain ne s'est pas inspiré des animaux qui 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 testent je ne sais pas je n'ai pas trop de doutes mais je ne fais pas de recherche dessus c'est pour ça non mais l'humain c'est un animal comme les autres oui le fonctionnement de ton corps il va être influencé par ce que tu ingères ou ce que tu respires des molécules qui sont dans ton environnement qui vont se mettre à interférer avec ton fonctionnement cérébral et qui vont avoir des effets psychotropes qui vont avoir des effets hallucinogènes ou des effets anxiolytiques ou des effets antidépressants et qui vont toujours toujours exister d'accord et le fait d'utiliser les plantes il y avait un article il y a quelques années qui m'avait amusé mais qui est en plus très intéressant qui était je ne sais pas si tu avais vu ça mais sur l'homme de Néandertal le fait qu'il utilisait probablement déjà de l'aspirine non je ne savais pas excellent avec les amandes ou des équivalents non en fait l'aspirine le composé actif qu'il y a dans l'aspirine c'est l'acide salicylique et si ça s'appelle acide salicylique c'est parce que c'est une molécule qui vient de l'écorce de saule et c'est pour ça qu'elle s'appelle salicylique et pendant très longtemps en fait les gens utilisaient l'écorce de saule mais jusqu'au XIXe siècle j'imagine en tisane je ne sais pas très bien ou en décoction je ne sais pas comment j'ai vu une vidéo il y a peu de temps où un mec il en parlait en tisane il prend la et il l'utilise en tisane oui oui mais oui tisane ou décoction ou même peut-être en le mâchant tu peux la voir aussi et après au XIXe siècle ça tu as commencé à avoir une production de ces extraits de plantes là et puis après je vais te dire une bêtise mais je crois que c'était dans la première moitié du XXe siècle plus tôt ou c'est peut-être un petit peu plus tôt que ça ou en tout cas tu as eu la première synthèse chimique du composé actif que tu avais dans l'extrait de saule et c'est devenu l'acide salicylique et c'est devenu le composé de l'aspirine mais pour en revenir à Néandertal en fait quand tu sur les dents tu as du tartre qui se dépose et dans le tartre tu as des tu as des petites inclusions de ce que tu avais dans la bouche au moment où le tartre se dépose d'accord et donc tu as du tartre c'est un cristal calcaire qui se dépose autour de ces petites inclusions et qui les enferme complètement et donc ils ont regardé ils ont regardé quelles étaient les inclusions qu'il y avait sur des dents de Néandertal d'accord et tout à l'heure on parlait d'avancées techniques qui te permettent de faire des choses que tu ne pouvais absolument pas imaginer il y a de ça dix ans en fait les techniques de séquençage d'ADN quand j'étais étudiant on passait deux jours à séquencer 100-200 paires de base d'ADN récemment juste avant l'été on a eu besoin de séquencer de l'ADN on a envoyé notre ADN à séquencer 3-4 jours après on avait 20 millions de séquences de 100 paires de base donc l'échelle a juste complètement exposé c'est les ordinateurs ça non peut-être j'imagine c'est lié aux vitesses de recherche les ordinateurs t'en as besoin pour l'analyse non non ça c'est un il y a eu des gens qui ont eu des idées très très assez assez quelques années où les techniques de séquençage de l'ADN ont complètement changé et où en fait tu peux maintenant les séquencer avec des quantités très très faibles et très rapidement alors qu'avant quand on faisait ça à la main c'était très astucieux aussi c'était un monsieur qui s'appelait Sanger qui avait imaginé la technique que j'utilisais et ça marchait mais c'était plus laborieux disons c'était plus long et donc tu peux le faire avec tellement petites quantités d'ADN que maintenant tu peux prendre donc ce dépôt de tartre qu'il y a autour des dents extraire l'ADN qu'il y avait dans les inclusions pour comprendre ce qu'ils mangeaient ça te dit ce qu'ils avaient dans la bouche en tout cas incroyable ils ont comparé si je ne dis pas de bêtises c'est un papier de Nature d'il y a deux ans peut-être ils ont comparé le régime alimentaire de Néandertal espagnol et de Néandertal français qui vivait plutôt en Espagne ou plutôt en France et je ne me souviens plus lesquels mais il y en a un des deux qui mange plutôt du rhinocéros laineux alors que l'autre je ne me souviens plus de l'aurore du rhinocéros laineux et ils ont trouvé des séquences d'ADN de saule de l'arbre et donc très probablement il mâchait du saule et ça a cet effet anti-méthérapie comme aspirine quoi comme une aspirine en fait il le mâchait très probablement et donc je voulais juste dire ça pour dire que toutes ces plantes toutes les plantes ou les animaux qui ont des composés qui peuvent avoir des effets psychotropes chez une autre espèce en fait sont utilisés depuis la nuit des temps très certainement et c'est toute la culture autour des alcaloïdes et des psychotropes que tu peux avoir en Amérique latine mais que tu as aussi dans tous les pays et que tu avais aussi en France que souvent d'ailleurs on imagine avoir été oublié mais en fait beaucoup des beaucoup des médicaments qu'on utilise maintenant viennent de là mais justement moi je me pose la question bon déjà je ne pense pas que ça soit complètement oublié moi j'ai trouvé des sauvages ici dans la forêt qui ont des connaissances assez étonnantes mais tu as des gens que moi ça m'arrive je ramasse des plantes en fait j'aime bien les tisanes et tout ça et donc tu as des gens qui l'utilisent mais c'est oublié vraiment dans la pharmacopée c'est à dire tu n'as plus de médecine traditionnelle à très grande échelle et les herboristes ce n'était pas un peu ça non le principe de l'herboriste je ne m'y connais pas je pose la question vraiment c'est devenu rare oui oui bien sûr maintenant tu vas tu vas chez ton médecin plus que chez l'herboriste mais c'est clair non mais c'est pas très différent et vraiment beaucoup beaucoup des composés actifs qui fonctionnent des composés qui fonctionnent en médecine actuellement en fait viennent de la médecine traditionnelle oui non mais ça je n'ai pas de doute au fait moi j'avais juste un questionnement sur la capacité des produits chimiques et de la plante est-ce que le chimique va plus rapidement est-ce que c'est juste ou c'est similaire et c'est juste un dosage plus précis par rapport à la plante ou c'est juste un changement de statut on a changé herboriste non c'est souvent même pas une question les effets sont dans le détail pas toujours exactement les mêmes quand tu le synthétises bon tu as une histoire de chiralité je ne sais pas tu connaissais cette histoire là non pas du tout tu peux tu peux avoir deux molécules qui sont absolument identiques et quand tu les mais qui en fait sont spatialement différentes ce qu'on appelle les molécules chirales et c'est l'histoire de la main droite et de la main gauche tes deux mains sont complètement similaires mais elles sont l'image l'une de l'autre tu ne peux pas les superposer d'accord c'était le c'est la thèse de Louis Pasteur d'ailleurs et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises c'est l'acide tartrique aussi celui qui se met sur les dents donc il a montré que tu as deux types d'acide tartrique qui sont chiro c'est à dire que leur composition est exactement la même et leur disposition la disposition des atomes dans l'espace de la molécule ne sont pas les mêmes tu en as deux types différents qui sont l'image l'une de l'autre et donc dans la nature ces molécules là elles sont synthétisées biologiquement et souvent les synthèses biologiques ne te font faire qu'une des deux molécules d'accord alors que quand tu fais une synthèse chimique dans un tube à essai où tout est très homogène et tout tu produis les deux en même temps ok c'est des énantiomères et le donc voilà ça c'est une différence mais donc tu as quelques différences comme ça mais souvent tu n'as qu'une seule des deux qui est active ok et souvent les molécules pas souvent mais ce qu'on imagine comme les mains en fait c'est le bon exemple je trouve oui mais pour pas mal des molécules actives pour lesquelles on sait comment elles fonctionnent il y a beaucoup pour lesquelles on sait qu'elles fonctionnent mais on ne sait pas du tout comment en général notre corps il est fabriqué il est composé de protéines entre autres comme il y a beaucoup de protéines et les protéines c'est ce qui est fabriqué à partir d'un gène donc le gène il porte l'information pour fabriquer une protéine particulière et ces protéines ensuite elles-mêmes elles ont des activités particulières je ne sais pas elles vont participer à la synthèse d'autres molécules qui composent ton corps aussi ou elles vont faire fonctionner l'activité neuronale par exemple et ces protéines-là en fait c'est des genres alors je n'aime pas trop souvent les images mécanistiques mais ce sont des genres de petites machines qui vont avoir une activité particulière mais cette activité-là elle est due à une région très précise de la protéine et les médicaments les molécules actives et donc aussi les psychotropes et tout souvent ce sont des petites molécules qui vont se nicher qui vont se coller à une protéine bien particulière à l'endroit où il ne faut pas ou à l'endroit bien particulier qui du coup ne vont bloquer qu'une protéine et des fois qu'une protéine pour une action particulière d'accord et donc c'est pour ça que tu vois si tu as la même molécule mais qu'elles sont symétriques et donc c'est pas la même la même composition mais avec des différences spatiales tu peux bien imaginer que tu en as une qui rentre là mais que l'autre elle ne rentre pas et c'est probablement ça ce qui se passe je commence à raconter ça puis en fait je ne me souviens plus de ta question initiale mais non en fait je me demandais la question elle n'était pas précise non plus parce que c'est vraiment quelque chose qui me questionne beaucoup encore plus maintenant que je suis ici mais avant de poser des questions à des personnes j'ai beaucoup voyagé je fabriquais des voyages donc du coup j'ai vu beaucoup de populations utiliser des plantes utiliser des techniques et des fonctionnements différents je les ai vu plutôt lumineux en plein milieu d'endroits hostiles comme l'Amazonie par exemple pour ne citer que quelques habitants de l'Amazonie que j'ai rencontrés et je les trouvais quand même relativement en très bonne santé mais quand je dis très bonne santé ça se voyait tu le sentais en fait tu le sens tu le vois et ils n'utilisent que des plantes et je me demandais si la chimie était aussi efficiente que les plantes et surtout si les plantes pouvaient être aussi efficientes que la chimie c'est vraiment parce que non non je n'ai jamais vu de différence fondamentale entre les deux d'accord tu n'as pas de différence fondamentale entre les deux ok tu réponds à ma question oui donc ça ça marche il y a des différences qui sont que si tu as une molécule active par exemple tu peux ne pas avoir de concentration suffisante pour certains effets dans le si tu prends des extraits de plantes je ne sais pas oui oui non mais c'est ce que je me posais comme question tu connais le taxol par exemple non c'était le donc ça a été la première molécule qui a une activité anticancéreuse qui a été utilisée pour son activité anticancéreuse en fait le taxol c'est un extrait de feuilles d'if si je ne dis pas de bêtises j'irai vérifier et c'est un extrait d'un conifère qui a des petites qui fait des petites boules rouges comme fruits et je pense que c'est de l'if c'est un ça a été découvert par un chercheur je pense dans les années 50 qui s'appelait potier et qui était dans un laboratoire d'ailleurs il y a pas mal de laboratoires de recherche qui s'intéressent aux substances naturelles mais pour ces raisons-là à la fois pour comprendre comment ça fonctionne parce que ça a un intérêt scientifique mais aussi parce que ça te permet d'augmenter la pharmacopée et donc le taxol je ne suis pas persuadé que tu puisses atteindre des concentrations suffisantes uniquement avec les extraits pour soigner vraiment des cancers ou des fois il faut que tu montes à des concentrations très élevées et donc ça c'est une raison de disons c'est raison des avantages de molécules que tu peux synthétiser l'autre avantage et je pense que l'industrie pharacétique elle est venue de là c'est que quand tu as une plante qui est vraiment efficace et vraiment active au bout d'un moment soit tu détruis la nature et tu exploites la totalité des plantes pour soigner tout le monde soit tu es obligé de la synthétiser pas con du tout je n'avais pas pensé mais effectivement et le taxol c'est un bon exemple au début je pense que ça ça a coûté cher aux ZI oui il y a un exemple qui est très clair ça n'a pas été utilisé comme médicament mais ça a été utilisé comme psychotrope ce sont les amphétamines et en fait les amphétamines elles ont été je n'avais pas préparé ça donc j'ai oublié le nom mais tu te parlais tout à l'heure d'un historien d'une historien des psychotropes Zoé Dubus moi j'ai un copain qui s'appelle Pascal Nouvel qui était un très très bon chercheur en biologie et qui est devenu Pascal Nouvel en philosophie et histoire des sciences Pascal Nouvel il est devenu pardon parce que je t'ai coupé donc du coup je pense qu'il est prof je ne sais pas où il est maintenant mais il y a quelques années il était prof à Montpellier il a fait une thèse de biologie il travaillait dans le laboratoire de François Jacob et ensuite il a qui est le monsieur qui a découvert ce que c'était qu'un gène c'était quelqu'un qui a eu le prix Nobel dans les années 60 et ensuite il a fait une thèse d'histoire des sciences et philosophie et histoire des sciences et pendant quelques années il faisait un cours sur les psychotropes au Collège international de philosophie et c'est un cours dans lequel j'ai enseigné plusieurs fois qui était intéressant et donc c'est là c'est dans un de ces bouquins où j'ai appris cette histoire-là mais pour les amphétamines ça vient du fait que parmi les plantes qui soignent il y a une herbe chinoise qui quand tu fais une décoction te débouche le nez et c'est quelque chose qu'on achète tous en pharmacie maintenant quand on est engrumé c'est de alors la molécule active si je ne dis pas de bêtises c'est de l'éphédrine et au début du 21e siècle comme le baume du tigre tu veux dire un peu dans le non je ne pense pas non je ne pense pas l'éphédrine en fait ça n'a pas de goût tu le prends en gélule et ça te débouche immédiatement le nez c'est que ça non je suis plutôt du genre à ne pas trop me soigner quand je suis malade et ça a eu un succès énorme à la fin du 19e siècle début du 20e siècle sauf que la Chine n'arrivait plus à produire suffisamment d'herbes pour fournir parce qu'il y avait un succès énorme et donc il y a un chimiste qui a essayé de synthétiser l'éphédrine pour la vendre comme molécule active au début du 20e siècle je pense que c'est dans les années 20 et il a mis sur ça le nom de la personne qui a découvert les amphétamines qui était un de ses étudiants et qui a fait sa thèse là-dessus donc il a essayé plusieurs voies de synthèse de l'éphédrine je crois qu'il n'y est jamais arrivé à ce moment-là mais en revanche il avait tendance à goûter tous les produits de synthèse ce que tu fais un peu dans les labos sympa c'est le côté sympa ça dépend de la dangerosité il faut prendre le chercheur mais c'est vrai que je pense qu'en chimie les gens avaient tendance à tester un petit peu tout et goûter un monsieur sur le psychédélisme tu as le chercheur qui s'appelle Hoffman qui est né en Suisse qui faisait exactement la même chose et je pense d'ailleurs qu'ils avaient un lien les deux mais je n'en suis pas sûr et d'ailleurs j'aime beaucoup Hoffman pour ça justement je trouve ça bien de tester et en synthétisant en voulant synthétiser l'amphédrine il a goûté un truc qui lui a fait des effets dynamisants et c'est devenu l'amphétamine il en a fait son business au début donc c'était dans les années 20 il s'est tout de suite dit que ça pourrait avoir un effet pas mal en apéritif et donc à l'époque il mettait pas mal de cocaïne dans les apéritifs c'est vrai dans les apéritifs français oui oui dans le Coca-Cola il y avait mais il y avait un apéritif corse qui s'appelait le vin mariani qui était très populaire et qui était à base de cocaïne la cocaïne était libre d'utilisation à l'époque c'était pas du tout interdit oui non non mais je comprends bien c'est perturbant il s'est mis à utiliser l'amphétamine dans les cocktails avec une étape qui est que je crois que c'est aussi la personne qui a du coup développé l'appareil qu'utilise les asthmatiques pour la ventoline oui mais l'appareil qui distribue la ventoline d'accord la petite hélice quand tu aspires comme ça qui fait que le produit actif va se répandre de tes poumons je pense que ça a été développé pour ça pour les amphétamines qu'il avait trouvé à l'époque et ça avait un effet dynamisant c'est devenu tellement populaire qu'il y a eu pas mal de problèmes d'addiction qui sont apparus dans les années 30 et ça a été un moment à un moment ça a été interdit parce que ça a commencé à poser un problème de santé mais du coup la recherche c'est pas vraiment de la recherche la recherche c'est quelque chose mais les trouvailles ne sont pas forcément liées aux recherches la plupart de ton nom c'est des hasards parce que tu peux avoir un but mais est-ce que c'est vraiment des hasards heureux oui peut-être mais c'est lié à la recherche quand même oui si tu ne fais pas de recherche tu n'as pas de quoi qu'il arrive oui effectivement si par hasard si tu ne cherches pas quelque chose de particulier tu croises quelque chose d'intéressant je ne suis pas sûr que tu ne passes pas à côté non non complètement sinon j'avais une question en revanche effectivement les résultats sont des fois très éloignés de tes hypothèses ça bien sûr mais ça reste ça reste intéressant d'où l'intérêt de l'expérimentation non d'où l'intérêt de l'expérimentation oui bien sûr et souvent c'est complètement de la serendipité serendipité on dit aussi en français un genre d'aléa c'est un aléa éclairé quand même d'accord je pense que la démarche de recherche fait que tu es très ouvert aussi donc tu es très ouvert à tout ce que tu observes parce que tu te poses une question et tu essaies de trouver une réponse et donc tu es tellement ouvert que bien sûr des fois tu vois des choses qui n'étaient pas les choses que tu cherchais mais tu les as vues que parce que tu étais ouvert si tu ne l'avais pas été tu ne les aurais pas vues ah jolie réponse oui bah oui ok je comprends parce que oui c'est des questions qui me taoutent depuis longtemps quand même que je te pose au niveau des recherches au niveau des trouvailles au niveau de toutes ces choses là et tu t'intéresses à des sciences connexes oui tu es ouvert tu l'as dit juste avant mais par exemple la physique quantique est-ce que ça te parle par rapport à la biologie est-ce que c'est quand même le souterrain de la biologie non tu le vois comment c'est non c'est très très éloigné non bien sûr tu t'intéresses en plus les sciences ne sont pas fermées contrairement à ce que souvent les gens pensent ah il y a des ponts tu veux dire les gens me demandent me demandent c'est la mode en ce moment sur le Covid mais de fois si quelqu'un me dit un truc qui vraiment me choque sur le Covid ça m'arrive de dire non mais je crois que c'est plutôt autrement et tout et souvent la réponse des gens c'est pourquoi tu dis ça tu fais quoi ou s'ils savent ce que tu fais ils vont me dire qu'est-ce que tu en sais tu es neurobiologiste je dis non au début j'étais virologue ah tu étais virologue au début de formation j'étais virologue parce que la biologie moléculaire à l'époque c'était enseigné en virologie la biologie moléculaire ils faisaient le cours le grand cours de l'Institut Pasteur de virologie et puis les labos de biologie moléculaire travaillaient avec un modèle d'études pour comprendre la biologie moléculaire dans le sens comment les gènes sont utilisés c'est quoi un gène comment ça fonctionne et tout ça utiliser des modèles de virus donc j'étudie la virologie mais après j'ai travaillé tout en se posant les mêmes questions j'ai travaillé sur la biologie du développement sur l'embryologie j'ai travaillé sur le muscle j'ai travaillé sur le foie tout ce que tu veux je me suis toujours posé les mêmes questions et là on travaille vraiment beaucoup sur les comportements parce que ça nous amuse mais dans ta carrière tu évolues mais en même temps ça ça reste très très proche mais tu as beaucoup de chercheurs qui passent de la physique à la biologie et la biologie moléculaire c'est un très très bon exemple parce que en fait c'est une science qui a été fondée par des gens qui venaient de la physique atomique et en grande partie par un monsieur qui s'appelait Léo Zillard qui était le directeur du programme qui a développé la bombe atomique mais en fait il est arrivé là parce que c'était un communiste hongrois qui avait son labo à Berlin c'était un élève de Einstein et qui avait son labo qui travaillait sur la fission atomique dans les années 30 à Berlin qui lui a dû partir quand les nazis ont pris le pouvoir 133 je ne suis pas tout à fait sur où mais peut-être en Italie je ne sais pas je ne sais pas sur où il était en tout cas au bout du compte il s'est retrouvé aux Etats-Unis quand Einstein est allé aux Etats-Unis il y était en tout cas et c'est lui qui était persuadé que ses anciens élèves et collaborateurs de Berlin étaient très proches de développer la bombe atomique et donc a écrit la lettre qu'on appelle la lettre d'Einstein à Roosevelt mais en fait c'était lui qui l'avait rédigée et qui est allé avec qui a convaincu Einstein parce que Einstein connaissait Roosevelt qui a convaincu Einstein de l'amener à Roosevelt et c'est comme ça que le programme Le Salamos s'est lancé et c'est lui aussi qui avait refusé de faire la dernière bombe atomique enfin pas la dernière de faire la première qu'a été utilisée sur le Japon parce que la guerre était déjà finie en Europe même si elle continuait en Asie et donc il a été mis aux arrêts et tout ça le fait est que parce qu'il refusait de l'utilisation en fait si je ne dis pas de bêtises il a fait il me semble de la prison aux Etats-Unis à ce moment-là il a été mis aux arrêts en tout cas il y a pas mal de gens de Los Salamos qui l'ont été à ce moment-là il est revenu en Europe il s'est installé à Heidelberg en Allemagne et là il s'est mis à la biologie et Heidelberg c'est devenu le centre mondial de la biologie moléculaire il a même obtenu l'organisation d'une structure internationale pour faire une recherche sur laquelle un Etat particulier n'a pas de regard bien précis et donc c'est un genre d'ONU de la biologie moléculaire qui s'appelle EMBO qui a encore son siège l'ONU je trouve que ils parlent beaucoup ils font peu là ils font plus peut-être non ? pardon ? l'ONU j'ai pas la sensation qu'ils fassent beaucoup j'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup non mais quand je dis c'est comme l'ONU dans le sens où c'est la même structure c'est-à-dire c'est une organisation qui ne dépend pas d'un Etat mais qui est sous la tutelle de plusieurs Etats et donc d'un conseil d'Etat et donc qui ne dépend pas dans ce qu'elle fait d'un Etat particulier d'accord c'est la structure d'une organisation internationale génial comme l'UNESCO et comme et c'est un très très c'est encore un des meilleurs centres de recherche en biologie et donc voilà c'est un physicien qui est passé à la biologie mais il y en a plein il y en a plein d'autres en ce moment par exemple il y a beaucoup de mathématiciens et encore de physiciens qui passent à la biologie et les gens changent on parlait de Pascal Nouvel qui faisait de la recherche en biologie Nouvel d'accord j'avais écrit Nouvel de l'histoire des sciences il y a quelqu'un de brillantissime aussi qui était un très très bon chercheur en biologie moléculaire qui était aussi un élève de François Jacob qui s'appelle Michel Morange qui est devenu aussi professeur professeur d'histoire des sciences et de philosophie voilà oui donc il y a des mélanges vous rencontrez entre chercheurs différents si j'imagine oui c'est aussi que tu as besoin d'apport des autres sciences nécessairement et des arts et des arts aussi après les arts je pense c'est un petit peu différent c'est que tu as besoin de t'aérer un petit peu et en général en recherche les gens sont assez attirés par les arts mais je pense que la raison profonde c'est que c'est un petit peu la même façon de fonctionner c'est-à-dire c'est souvent quelque chose auquel tu te dédies entièrement qui te fascine et qui te tire qui t'emporte qui t'emporte dans ta vie dans ton travail donc je pense que tu as une très grande proximité entre les arts et le milieu académique mais je pense que c'est plutôt sur la façon de vivre ou le mode de vie et donc il y a beaucoup de couples qui art-science des gens qui sont artistes des gens qui sont scientifiques mais je pense voilà c'est plus sur la c'est plus sur la proximité des modes forcément j'ai l'impression moi j'avais toujours eu la enfin j'ai entendu aussi quelques universités me semble aux Etats-Unis qui avaient mélangé art et science pour que ça soit plus que ça aide à l'imaginaire aussi au niveau des scientifiques ou des choses comme ça donc quand je dis façon de vivre et emporter c'est ça aussi c'est-à-dire que c'est une t'as besoin d'être un peu un peu illuminé enfin je sais pas ça peut sembler étrange de dire ça mais t'as besoin d'aller au-delà de ce qui existe dans ta tête pour essayer de voir comment ça pourrait fonctionner là tu l'as bien dit oui un peu illuminé ça faisait mystique pour moi c'est ça illuminé oui oui non mais c'est joli et ça je pense que t'as les deux mais c'est un petit peu ça quand je disais façon de vivre t'as les deux à la fois pour l'art et la science et t'as besoin de ça pour la création en fait que ce soit une création scientifique ou une création artistique t'as besoin de te projeter un petit peu plus loin et donc ça je pense que c'est ce qui peut rapprocher l'art et la science d'accord et une autre question oui l'art et le travail de façon générale c'est bienvenu aussi tous les mouvements tous les mouvements artistiques vers le monde du travail que tu pouvais avoir dans les années 50, 60, 70 qui ont un peu disparu malheureusement c'était utile aussi comme les pièces de théâtre à l'usine ah ah non mais tu parce qu'après il y a un côté un peu chic aussi d'associer recherche et art enfin ça fait les deux font bien c'est un peu c'est un peu hip mais tu peux imaginer avoir l'art partout c'est-à-dire c'est-à-dire que développer ton imaginaire t'emporter un petit peu au-delà de ce qui t'environne et tout c'est bien sûr utile pour la recherche mais ça l'est pour n'importe quel boulot ou n'importe quelle façon de vivre ou n'importe quel quartier dans la ville oui il y a des entrepreneurs qui ont obligé obligé qui obligent à des travailleurs de dédier un peu de leur temps je ne sais pas quelle proportion mais un peu de leur temps de travail dans le travail à leur loisir à la création tout ça oui non moi je suis intimement persuadé que l'art est nécessaire un peu partout on va dire bon après c'est personnel mais je suis d'accord avec toi là-dessus et je suis toujours un petit peu gêné sur ce lien entre art et science il existe je n'ai aucun doute et tout mais je suis un petit peu gêné par le fait que ça a un côté un peu chic mais ça ne l'est pas moi je ne trouve pas c'est un côté peu commun moi je dirais peu commun plus que chic parce que chic peut-être avant actuellement moi je dis peu commun et je dirais même nécessaire je ne le trouve pas pour moi ce n'est pas autant c'est enfin ce n'est pas élitiste non non et puis moi pour moi l'art c'est aussi l'art de rue je suis très art de rue grave qui n'est pas super élitiste parce que éphémère et c'est justement ce qui me plaît et c'est pour ça que je m'y intéresse autant à l'art de rue mais non non moi je ne le vois pas du tout comme élitiste au contraire je suis d'accord avec toi en fait je suis d'accord avec toi mais c'est souvent c'est souvent vu il y a une résonance comme ça oui effectivement c'est souvent vu un petit peu sur un aspect élitiste un aspect bon chic non moi j'avais imaginé un concept muse média qui voulait avoir des laboratoires un peu sur chaque continent et mélanger recherche et art vraiment enfin concrètement et maintenant en plus l'art est plus grand parce qu'il y a les jeux vidéo il y a des nouvelles façons il y a des nouveaux outils donc forcément il y a des nouveaux arts tu as eu des à un moment tu avais à Paris un lieu qui s'appelait The Laboratory je pense qui était un peu derrière Beaubourg vers l'ancien siège du Figaro dans ce quartier qui avait été monté par un chercheur américain qui qui a fait qui avait gagné beaucoup d'argent avec un brevet justement pour distribuer des vaccins avec un système genre qui avait fait un lieu comme ça qui mélangeait l'histoire des sciences et création artistique qui était très bien mais qui a tenu une dizaine d'années qui a disparu je pense maintenant mais tu as en permanence plein d'essais comme ça et aussi tu as en permanence dans les universités en tout cas dans pas mal d'universités la volonté de rapprocher les facultés artistiques des facultés scientifiques et de sciences humaines aussi d'avoir des approches beaucoup plus mélangées et pour en revenir à ta question tout à l'heure sur les liens entre les différentes branches de la recherche je pense que ça a toujours existé mais c'est certain que c'est pas juste quelque chose d'agréable c'est quelque chose qui est réellement important le fait d'arriver à mélanger des gens de domaines très différents dans leur travail de recherche et c'est vraiment alors j'aime pas trop le mot parce qu'il a été très galvaudé par le discours libéral et tout ça mais l'idée d'innovation c'est ça en fait c'est le fait de voir quelque chose qui est en dehors de ton domaine que ce soit dans le domaine artistique ou que ce soit dans les séances humaines si toi tu fais plutôt des séances expérimentales réciproquement de voir quelque chose qui est en dehors de ton domaine qui te donne une idée de transposition dans ton domaine et de réutiliser quelque chose ou un concept qui existe déjà et de le confronter avec la réalité de ton domaine et de voir si c'est utile ou pas et ça ça accélère bien sûr les façons de penser les explorations que tu peux faire du monde qui t'entoure en fait quand j'ai présenté le média qui est en train de participer à l'interview c'est une idée de départ je l'ai toujours imaginé comme une fusion parce qu'on nous apprend l'opposition je trouve alors que pratiquement tout est fusion je suis plus dans la fusion moi dans le système de réflexion l'arme me motive et m'interpelle et me donne des idées les sciences enfin je veux dire c'est tellement beau justement la fusion je suis beaucoup plus pour les ménages au moins en ce message en ce message c'est-à-dire ça donne des graines oui non non complètement j'avais une question aussi parce qu'on a parlé juste avant de faire l'interview il y a quelques jours et ça m'est venu comme ça je me suis dit est-ce que la matière que tu travailles influence sur tes idées de vie politique sur ta façon de voir le monde est-ce que le fait de travailler en biologie t'influences sur le fait de ne pas comprendre le pyramidal est-ce qu'il y a du pyramidal dans la biologie par exemple est-ce que tu comprends ma question ou elle est un peu chelou oui oui tu peux en trouver je pense que c'est réciproque en fait la curiosité qu'un individu peut développer en fait il l'a ensuite un petit peu dans tous les dans tous les domaines pas toujours pas nécessairement c'est pas non plus une obligation mais effectivement ce qui est vrai pour les ce dont on parlait juste avant pour l'art c'est vrai aussi pour les questions sociales ou pour les questions de vie en société et les choses comme ça je pense que c'est plutôt l'inverse en fait c'est plutôt c'est réciproque disons que ce que tu penses être une bonne façon de fonctionner en société ça peut aussi influencer ce que tu vas aller regarder ne serait-ce que pour oui j'avais pas fait l'inverse effectivement ce qui est important on en a discuté l'autre jour quand on a préparé l'entretien mais ce qui est important en science c'est de pas avoir trop d'idées préconçues et d'être très ouvert et du coup le doute il est vraiment important en science c'est-à-dire que tu te poses une question tu regardes mais il faut être tellement ouvert que même si les résultats te disent que ton hypothèse était complètement fausse il faut que tu tu peux et c'est bien j'ai peut-être raté cette approche je vais en faire une autre un peu différente changer l'angle au bout d'un moment quand ça marche pas ça marche pas il faut que tu que tu changes tes concepts initiaux au vu des résultats des travaux que tu fais à partir de tes de tes hypothèses et ça c'est difficile non ? non non c'est très enfin non je sais pas c'est peut-être un entraînement une gymnastique une gymnastique une gymnastique oui je trouve ça très sain oui je sais que sur des questions plus sociales ou politiques ou n'importe quoi quand tu entends qu'on te sort des évidences ou des faits il faut faire comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand tu es chercheur tu te dis bon c'est bizarre comme raisonnement et tu te mets à aller tester un petit peu plus loin pour voir si vraiment et donc voilà c'est un peu lié les deux démarches sont liées moi par exemple un des sujets qui est au laboratoire en ce moment c'est sur les sur les la formation d'une organisation sociale hyper simple en fait c'est juste on regarde la structure sociale la hiérarchie sociale entre des souris qui sont dans une même cage et de façon toute simple on regarde juste ce qui se passe on est parti de souris qui étaient génétiquement identiques et puis tu les mets ensemble et tu vois qu'elles ont des comportements qui au fur et à mesure du temps se différencient et quand tu regardes celle qui est en haut de la hiérarchie et celle qui est en bas de la hiérarchie elles ont des comportements très différents et quand tu regardes leur biologie tu vois des paramètres biologiques qui sont aussi fort différents entre les deux donc cette idée d'aller regarder ça c'est venu de résultats qu'on avait eu par le passé qui concernait comment la composition des corps change en réponse au stress et on avait vu que la composition de certains neurones change suite à des défaites sociales répétées et on a vu que ça fonctionnait d'une certaine façon et puis avec des approches de génétique moléculaire parce que c'est ce qui nous intéresse on a regardé les protéines qui contrôlent l'expression des autres gènes c'est-à-dire les protéines qui vont faire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement et elles vont changer l'utilisation des gènes dans une cellule et faire que comme les gènes sont utilisés différemment la composition en protéines de la cellule change un peu et change un peu pour longtemps et que ce changement dans quelques cellules il va peut-être être responsable de changements de comportement et donc le stress qu'on utilisait c'était des défaites sociales répétées oui les travaux qu'on a actuellement en fait ils viennent en partie de résultats précédents qu'on avait eus donc le fait d'aller regarder chez des animaux quels sont les changements de composition de matière donc l'expression de gènes en réponse au stress donc il y a quelque chose qui change dans l'environnement et ça va changer le comportement de l'individu pour le reste de sa vie donc le stress qu'on utilisait ce sont des défaites sociales répétées chaque jour en fait la souris se fait agresser par une souris qu'elle ne connaît pas très brièvement mais ensuite elle passe la journée dans la cage de la souris qu'elle ne connaissait pas et qui a été désagréable avec elle mais elles sont séparées par une paroi elles ne se battent pas et c'est un très fort stress chez la souris ce stress là ça libère une hormone qui est fabriquée par une glande qui est située juste au-dessus des reins qui va aller changer l'utilisation des gènes un peu partout dans le corps et changer la composition des cellules et au niveau du comportement si tu fais ça dix jours de suite en fait pour le reste de sa vie cette souris là elle va être plus anxieuse et puis elle a une aversion sociale alors une aversion sociale c'est juste que si tu présentes une souris à une autre elles ne se connaissent pas elles vont aller interagir l'une avec l'autre et puis éventuellement elles vont aller spontanément interagir l'une avec l'autre et l'aversion sociale c'est juste un truc très préhensible en fait une souris qui s'est fait agresser par dix souris qu'elle ne connaît pas tu lui en présentes une onzième la première chose qu'elle fait c'est qu'elle se taille elle évite elle évite le contact social avec des souris inconnues donc tu chimiquement tu es modifié non c'est pas chimiquement mais c'est le point de départ et après ce qu'on avait vu c'était qu'en enlevant donc le récepteur de cette hormone de stress dans certains neurones du cerveau en fait on a des souris dans lesquelles les agressions répétées augmentent encore l'anxiété pour le reste de sa vie mais en revanche bloque complètement la version sociale c'est-à-dire que cette souris qui n'a pas ce qu'on appelle ces protéines-là on les appelle des facteurs de transcription qui n'a pas ce facteur de transcription dans les neurones pour le reste de sa vie même si elle se fait agresser par d'autres souris elle continue à aller voir des souris inconnues avant un lien social comme si elle n'avait jamais été agressée et donc voilà d'un point de vue mécanique STIC c'était quelque chose qui nous a intéressé on a essayé de comprendre ce qui se passait on a pu identifier des mécanismes moléculaires qui étaient modifiés par le stress pour toute la vie dans l'individu dans ces neurones-là et puis quand on enlevait ce facteur de transcription il ne pouvait pas être modifié donc il n'y avait pas d'aversion sociale qui apparaissait mais après on s'est demandé ce qui allait se passer parce que le fait d'avoir des interactions sociales qui ne se passent éventuellement pas bien dans la vie d'une souris c'est certainement très très courant ça doit participer à la constitution même de la hiérarchie sociale et donc on s'était demandé qu'est-ce que ça va faire dans la constitution d'une hiérarchie sociale le fait d'avoir des souris qui même si elles se font agresser continuent à les interagir avec les autres donc c'est pour ça qu'on était partis là-dessus mais c'est vrai que voilà les questions d'organisation sociale et tout ça a des intérêts les bases biologiques des organisations sociales on peut penser qu'elles n'existent pas mais en fait les interactions sociales qu'on a elles sont faites par l'interaction de corps et ces corps-là ils sont très biologiques ils sont vivants et tu peux aller étudier ce qui se passe dedans de la même façon que la pensée ou les émotions que tu peux avoir elles ont un substrat physique en fait elles émanent de la matière de ton corps et donc la question biologique elle peut être évidente même si elle peut être elle peut paraître je sais choquante à certaines personnes mais comment ça choquante par rapport à l'esprit oui oui bon disons que le fait que l'esprit émane du corps en fait est est a priori je pense choquant pour pas mal de monde si ensuite les gens réfléchissent à comment ça se passe et tout ben voilà c'est une évidence même et donc tu peux avoir une étude biologique de ces mécanismes-là tu peux avoir une étude biologique des émotions super intéressant mais après tu as le choix tu peux aussi imaginer tu peux aussi faire l'hypothèse d'un créateur auquel cas tu as des tu peux imaginer que tu as des esprits qui qui sont insufflés dans un corps pourquoi pas ça peut ça peut fonctionner je suis persuadé que c'est pas comme ça je suis persuadé je suis persuadé que c'est pas comme ça parce que je fais l'hypothèse de la rationalité mais mais voilà quelqu'un peut être choqué parce qu'à ce moment-là tu contredis l'existence de la créateur mais en fait ce qui est amusant sur cette question-là c'est que c'est souvent des gens qui sont athées en fait qui sont choqués par le par l'idée que l'esprit ou les émotions reposent sur des mécanismes physico-chimiques des mécanismes des mécanismes biologiques bah écoute moi je suis l'esprit ou la pensée sont bien supérieurs à notre corps alors que alors que moi je suis persuadé que la pensée émane des corps et que du coup tu peux aller étudier étudier ça le fait d'aller regarder l'organisation sociale et ensuite on s'est rendu compte que selon le rond social il y avait des fortes différences on a découvert qu'il y avait certains neurones qui fonctionnent un petit peu différemment entre celui qui est en haut et celui qui est en bas de la hiérarchie ça reste plastique c'est-à-dire tu peux avoir des inversions de hiérarchie auquel cas il y a probablement aussi des inversions de ces paramètres biologiques et donc voilà c'est quelque chose qu'on dépouille en ce moment mais le fait d'aller étudier ça bien sûr ça vient à la fois de questions scientifiques sur nos travaux précédents et puis aussi d'intérêt voilà tu choisis ce sujet-là parce que tu y trouves un intérêt particulier et cet intérêt particulier bien sûr il vient aussi de ce que tu vis à l'extérieur et du coup si tu t'intéresses aux questions sociales et tout ça tu te dis peut-être que là-dedans il y a quelque chose d'autant que on sait en plus en épidémiologie qu'il y a des différences sur les maladies par exemple entre les différentes classes sociales et si tu regardes alors c'est toujours un petit peu difficile de passer d'une hiérarchie animale qui est facile à analyser et tout ça à une hiérarchie humaine mais si tu regardes de très très loin en épidémiologie par exemple la plus forte ce qui conditionne le plus fortement l'espérance de vie c'est le statut socio-économique alors le statut socio-économique c'est un petit peu différent de la hiérarchie sociale des sociétés animales mais si tu prends le statut socio-économique chez l'homme et que tu regardes l'espérance de vie des 1% les plus riches et des 1% les plus pauvres tu as des différences qui sont gigantesques qui sont entre 20 et 30 ans si je ne dis pas de bêtises parce que le stress tue je ne sais pas si c'est le stress parce que tout le monde est exposé au stress mais en tout cas tu as ces différences qui existent et quand tu déclines cela après pour plein de pathologies différentes que ce soit cardio-vasculaire que ce soit métabolique que ce soit psychiatrique tu as des différences énormes selon les statuts socio-économiques chez l'homme donc c'est un fait et c'est important la façon de le soigner peut être compliqué en tout cas ça me choque plus que l'esprit et le corps la façon de le soigner peut être compliqué mais du coup comme médicament non non c'est pas très cher mais voilà tu peux imaginer des changements d'organisation tu peux imaginer que du coup des changements d'organisation politique pourraient avoir un bienfait sur la santé des gens mais ça c'est évident en même temps non ? oui oui mais ça reste compliqué et complètement compliqué oui ce sont des questions qu'il est intéressant de creuser super intéressant si on est parti là-dessus bien sûr que ça soit pour moi ou pour mes collègues c'est parce que voilà il y a différentes questions qui nous intéressent et pas uniquement dans ce qu'on fait mais on est aussi bien sûr influencé dans notre pensée par tout ce que l'on fait aussi à l'extérieur du boulot d'accord comme je te disais ça me choque au fait j'ai lu une étude des morts sur la route apparemment je ne me rappelle plus de l'étude et tout ça il y a moins de morts chez les gens aisés d'accidents sur la route après oui tu vois ce que je veux dire au niveau moyen de déplacement tu as des voitures plus sûres alors voilà tu as des voitures plus sûres et pour la santé tu peux imaginer ça aussi donc tu peux imaginer que les gens vont développer moins de pathologies cardiaques par exemple parce qu'ils sont mieux suivis et parce que s'ils ont des prédispositions à des crises cardiaques le fait de les suivre plus précocement va faire que tu les protèges de la mort en les traitant très tôt et donc tu peux imaginer que c'est du coup l'accès aux soins parce que là ce que tu dis sur les voitures voilà la première chose à laquelle tu penses c'est la qualité de la voiture oui non mais en fait moi j'ai pensé à la qualité de la voiture à la qualité de la nourriture à la qualité de vie au moins moins de stress au niveau de l'argent enfin j'ai pensé à pas mal de choses ça a découlé sur mais ça tu peux le normaliser c'est-à-dire tu peux le normaliser tu peux voir quels sont les différents paramètres qui influencent ça et donc tu peux tu peux prendre tu peux faire la même étude dans des pays où tu as un accès aux soins qui est très très proche selon les statuts enfin selon le groupe économico-social auquel appartiennent d'accord pays nordiques on va dire oui oui dans les pays nordiques si je ne dis pas de bêtises au Japon aussi enfin tu as des façons de normaliser ça et malgré la normalisation il reste que tu as des différences qui existent selon le statut économique social qui ne sont pas du qui ne semblent pas en tout cas être du tout liées juste à l'accès aux soins bien sûr tu as des effets de l'accès aux soins mais tu n'as pas que ça tu as d'autres choses derrière oui oui non non bien sûr j'imagine que c'est pas que ça tu as des différences biologiques et que l'on en plus on voit dans les modèles animaux si tu regardes la hiérarchie sociale si tu regardes les différences donc tu regardes une structure sociale au sein d'une colonie hyper simplifiée donc voilà des souris tu les mets quatre par cage tu en as une qui est en haut de la hiérarchie une qui est en bas et une qui est intermédiaire d'accord d'ailleurs la hiérarchie la question c'est comment tu la définis donc là nous on la définit par des tests de préséance en fait on regarde quelles souris laissent passer les autres ça vaut ce que ça vaut je pense que c'est un bon modèle meilleur que sur l'agressivité mais la question c'est plutôt de voir que tu as des différences de comportement pour pratiquement tous les comportements entre celle qui est la plus haute et celle qui est la plus basse et les différences vont dans le même sens dans toutes les cages et en fait ça relève aussi de l'individuation des comportements je l'avais dit très brièvement tout à l'heure mais je ne l'ai peut-être pas rappelé mais tu peux imaginer que ce sont des différences génétiques ça peut tout à fait l'être mais ça par exemple tu peux l'éliminer de la même façon que tu élimines des paramètres de qualité de voiture ou d'accès aux soins donc là on le fait avec des souris qui sont toutes génétiquement identiques entre les souris entre les individus qui vivent ensemble il n'y a aucune différence génétique et malgré l'absence de différences génétiques tu vois des très fortes différences de comportement qui peuvent qui s'expliquent par le statut social qu'elles ont dans la cage en plus tu peux les reprendre les reséparer les remettre avec des nouveaux individus et tu vois que c'est plastique et tu vois qu'à chaque fois il y a une hiérarchie qui se reforme et donc tu en as des super top et des super basses celles qui après plusieurs passages dans des cages différentes sont toujours en haut de la hiérarchie et d'autres qui sont plutôt en bas avec plein d'effets qui sont vraiment très intéressants voilà donc le fait même d'aller s'intéresser à ça bien sûr c'est parce que ça t'amuse entre guillemets enfin amuse dans le sens ça t'amuse intellectuellement tu penses que c'est important intellectuellement mais si tu le penses c'est parce que tu as plein d'autres influences que juste les influences de travail que tu peux avoir et que tu te dis que voilà c'est une question qui est pertinente et qu'il est important d'aller étudier elle est super pertinente je trouve enfin pour la société je parle en tout cas pour moi c'est pour ça que je le fais mais mais voilà bien sûr ces choix-là tes choix de sujet d'étude ils sont toujours dictés par des raisons extérieures en partie ils sont bien sûr beaucoup dictés par ton cheminement ton questionnement scientifique ton cheminement intellectuel dans ton travail je veux dire mais bien sûr ça s'est influencé par l'extérieur heureusement d'ailleurs sinon ça serait bizarre vous seriez super éloigné de l'humanité heureusement effectivement tu as vu je ne t'ai pas posé de questions sur le Covid j'évite parce que tout le monde en parle je trouve que c'est intéressant et comme on disait l'autre jour c'est drôle tous les gens deviennent experts et moi je trouve je trouve que ça a un côté un petit peu génial en fait j'adore ça parce que c'est pas parce que les gens s'intéressent à ce qu'on fait du coup c'est intéressant mais voilà c'est un bon exemple parce que les gens racontent pas que des les gens racontent beaucoup de conneries les scientifiques racontent aussi beaucoup de conneries individuellement moi aussi j'en raconte enfin je veux dire je me trompe sur plein de choses très certainement mais globalement je trouve ça assez intéressant le fait que dans le monde entier alors que les gens savaient que très vaguement ce qu'étaient des anticorps et des réponses de type Th1 et de type Th2 des lymphocytes T j'ai entendu ça à la radio et le fait que tout le monde les plombiers les chauffeuses de taxi ou les chauffeurs de taxi je sais pas comment on dit ou les gens qui font de la peinture ou les gens qui font de la musique s'intéressent si précisément au système immunitaire comment ça marche au virus les différents types de virus et tout ça je trouve ça c'est un côté un petit peu génial sur la façon d'acquérir des connaissances des gens et voilà il y a plein de bêtises qui sont dites et tout mais le fait que les gens se demandent le fait que les gens se questionnent et qu'ils argumentent entre eux sur des réflexions très en fait des réflexions de spécialistes dans un domaine qui est relativement fermé là je trouve ça absolument génial de voir que on peut apprendre en si peu de temps autant de choses d'un domaine qui ne connaissait pas grand monde auparavant et puis c'est ça de se poser des questions non ? ou d'être questionné moyen alors ce qui est ça aussi c'est de prendre un peu de temps pour répondre quand on entend des conneries il ne faut pas que ça se propage trop mais c'est aussi difficile mais c'est ça en fait c'est ça aussi vivre en société le dialogue est important je trouve oui oui non complètement et je trouve ça autant j'ai trouvé beaucoup de gens qui ne s'y connaissaient pas et qui disaient beaucoup de conneries moi je ne m'y connais pas plus mais je sentais bien qu'il y avait de la connerie dedans autant j'ai aussi été dérangé par le côté hautain de beaucoup d'explications ou alors je ne sais pas j'ai été dérangé de deux côtés les deux côtés m'ont posé problème je suis d'accord et tu trouves des explications des deux côtés aussi c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y avait un côté hautain je ne suis pas sûr je ne sais pas peut-être que oui ça peut être le cas je ne parle pas de scientifique je parle vraiment parce que je ne sais pas je ne pensais pas aux scientifiques pour moi quand tu parlais de ça je pensais que tu parlais plutôt des décisions politiques que tu peux avoir autour de ça je les ai trouvées un peu en dehors de toutes je les ai trouvées les décisions politiques je les ai trouvées liées au pouvoir pas tellement à la santé en fait alors oui et c'est une question qui est intéressante parce que ça va te surprendre par exemple il y a des moments en fait où c'est important de discuter c'est important de voilà et cette discussion elle a bien fonctionné en fait les gens ont appris plein de choses ont une vision différente et c'est un truc qui est important ne serait-ce que pour le pour ensuite pouvoir individuellement faire des choix éclairés même si des fois l'éclairage est défaillant moi je ne sais pas pourquoi pas non mais voilà c'est pour sortir de la croyance le fait d'avoir des discussions autour de ces questions de santé et tout ça ça permet de sortir de la croyance même si c'est à ancrer d'autres aussi et tout mais voilà tu peux sortir de la croyance dans le sens où tu peux te dire je ferais mieux de faire ça parce que j'ai l'impression que c'est plutôt ça donc c'est important mais ça prend du temps aussi dans l'urgence tu peux avoir par les je suis convaincu qu'il faut et que des fois c'est vraiment important tu puisses avoir de par les les pouvoirs politiques des décisions qui sont prises de dire voilà on fait comme ça on se franchit tu veux dire oui on se confine tu vois l'histoire du confinement qui marche par exemple pour diminuer une infection vraiment ça a fonctionné de façon forte le premier en tout cas était très très clair mais attends tu parles de quelle infection l'infection humaine sur la terre ou de l'infection le coronavirus j'avais envie de la placer c'est tout non moi j'ai rien contre le confinement j'aime beaucoup être avec moi non mais ça a été une décision forte mais voire même un peu tardive parce que s'il y a un reproche c'est tout c'est une décision qui est super difficile et donc tardif ou pas le mais en tout cas c'est quelque chose qui s'impose et dans l'urgence des fois tu as besoin d'imposer des choses oui non je le conceptualise j'ai un peu de mal je pense que quand tu disais hautain c'était ça après la façon de faire tu as 50 000 façons de faire le le fait de te de te justifier par la négation et tout ça ça c'est une très mauvaise chose et ça tient pas longtemps enfin par le monde un peu par le mensonge c'est même pas c'est même pas vraiment du mensonge mais c'est du grand n'importe quoi l'histoire que les masques sont utiles pas utiles et tout ça donc le fait de dire que non c'est pas utile parce que t'en as pas c'est bizarre comme façon de réagir et je pense que c'est juste c'est juste un truc individuel c'est la personne elle est devant la caméra on lui pose la question on lui dit merde on les a tous brûlés je sais pas on a stoppé on en a pas besoin on était tout dans le cabinet de madame Touraine au moment où la décision a été prise merde on a fait une connerie l'erreur c'est probablement de dire merde on a fait une connerie de pas dire merde on a fait une connerie et de remplacer ça non c'est inutile ça j'ai beaucoup de mal avec ça ça te sauve pendant ton interview oui mais en même temps c'est très humain aussi non non complètement c'est très humain ça te sauve pendant ton interview parce que de toute façon tu ne pourras pas le justifier très longtemps en fait les gens qui ont dit ça ils ne sont pas cons loin de là et donc ils savent que ça ne va pas tenir très longtemps comme argumentaire et quand même tu le tiens mais tu le tiens voilà c'est une une petitesse que tout le monde a que tout le monde peut avoir c'est le gamin qui se fait prendre avec la main dans la boîte à bonbons et qui dit qu'il cherche autre chose tu vas comprendre je vais t'expliquer oui non non mais au fait je n'ai pas de jugement par rapport à l'humain à l'humain personnel ou individuel je n'en ai pas quand je disais hautain c'était j'ai lu souvent des personnes qui s'y connaissaient qui répondaient de façon hautaine ou médisante en tout cas à des personnes qui ne s'y connaissaient pas moi j'ai retenu le dicton coréen il vaut mieux être se sentir ridicule 10 secondes en posant une question qu'ignorant 10 ans en évitant de la poser je trouve que je parle juste pour la France aussi au Chili les deux pays que je connais bien il y a un côté ne pas savoir est pas bien vu je ne sais pas si j'exprime bien ce que je veux dire et je trouve que cette pandémie a aidé à avoir un dialogue parce que ce n'est pas parce que toi tu as étudié quelque chose que l'autre en fait j'ai senti vraiment cette oui après il faut prendre en compte aussi l'anxiété que la personne peut avoir tu as des gens qui t'apparaissent très haute surtout d'ailleurs je pense que très fréquemment les postures hautaines ou les postures avec des arguments de force où tu essaies de passer en force c'est souvent des situations où en fait les gens sont très anxieux et c'est un système de défense classique et donc il faut aussi prendre ça en compte c'est à dire que non non je le prends en compte ça m'a juste un peu perturbé parce qu'il n'a pas nécessairement l'habitude de parler publiquement il est un peu en difficulté parce que elle considère que la situation est difficile c'est grave en même temps ça repose un peu sur ses épaules il faut qu'il se justifie non non bien sûr non non mais je l'ai pris en compte et la deuxième chose qui m'a posé problème c'est l'invection le côté tu dois faire ça l'injonction ouais l'injonction voilà j'étais en train de chercher le mot pardon et moi j'ai toujours d'ailleurs j'en ai sorti j'ai sorti une phrase qui cherche à convaincre n'est pas convaincu sur l'injonction c'est ce que je te disais tout à l'heure sur les il faut prendre un choix à un moment donné oui et ça je pense que moi par exemple c'est quelque chose que j'ai toujours accepté c'est même des choses que je trouve désagréables à un moment des fois dans l'urgence je pense que c'est un petit peu les mêmes situations alors heureusement ici on n'a pas trop connu ça mais récemment mais dans des situations de guerre de choses comme ça peut-être il y a des moments où en fait pour faire quelque chose tu fais peut-être la mauvaise tu prends peut-être la mauvaise décision mais à partir du moment où tu as pris une décision il te faut y aller parce que le fait d'être incertain ou de changer de décision en fait est une situation qui peut être pire dans certaines moi je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé en France entre le oui le non le machin et c'est ce qui a rendu la population un petit peu pas sérieuse je crois qu'il y a eu des études dans les années 70 justement sur un mec qui devait torturer un autre mec et si les deux scientifiques étaient d'accord ils le faisaient sans problème s'ils voyaient qu'il y avait un désaccord entre les deux scientifiques ils se posaient des questions et du coup ils n'osaient plus torturer l'autre je ne sais plus quelle expérience c'était mais j'ai trouvé ça très intéressant je pense qu'on a eu un dosage pas si mauvais entre les deux pour les à la fois les gens sont sont rétifs et tout très bien c'est une très bonne posture et en même temps le ah zut il ne fallait pas dire en même temps mais bon c'est à dire le et dans le même temps les tu as eu des décisions qui ont été prises mauvaises ou bonnes mais elles ont été prises et suivies après quand tu regardes un peu dans chaque pays parce que c'est comme c'est comme dans la queue du boucher ou chez le boulanger au labo avec les collègues ça a été pendant l'année passée un de nos sujets de prédilection l'épidémie de Covid et voir comment c'était quand tu regardes ce qui s'est passé dans chaque pays en fait tu as eu des décisions très différentes d'un pays à l'autre grosso modo il n'y a pas de très forte différence à ceci près que les pays qui n'ont pris aucune décision dès le début genre Brésil Etats-Unis et tout ça se retrouvent être particulièrement touchés en même temps quand tu regardes la mortalité en France et ces autres pays pour le moment c'est pas non plus si différent mais la France c'est en fait l'Europe en général ça avait été touché et surtout celle du Sud ça avait été touché très très tôt et à un moment où du coup tu as eu un gap un lac de décision principalement j'imagine dû au fait que c'était les premiers pays touchés de mémoire ce qui s'est passé l'an dernier c'est d'abord terriblement monté en Italie et en Angleterre et en Irange il y a eu des différences à ce niveau là oui effectivement là ça peut expliquer que ces pays là soient très touchés mais après comme aux Etats-Unis ou au Brésil là tu as eu un peu du n'importe quoi dans les décisions politiques de la négation des choses comme ça et du coup ça a été plus tu as eu moins de pic de létalité par exemple ça a été plus un paquet mais au bout du compte en fait il y a autant de morts en France Italie et Angleterre que dans les autres pays oui oui je m'y étais je m'y étais intéressé à proportion gardée tu veux dire oui par nombre d'habitants écoute François moi j'ai passé un très bon moment à discuter avec toi très agréable très intéressant diversifié encore mieux j'ai pas entendu on continuera des visus un jour ouais ouais j'espérais que tu allais me le proposer parce que moi échanger comme ça c'est pas tout le temps non plus donc merci beaucoup de m'avoir permis d'enregistrer et pouvoir te poser des questions et puis je te bah on suivra aussi tu fais aussi la semaine du cerveau il me semble ou tu travailles dessus je sais pas si oui on l'organise avec plusieurs personnes en fait c'est organisé par la société française de neurosciences qui est une société savante ça regroupe les chercheurs qui travaillent en neurobiologie et l'idée c'est d'arriver à présenter ce sont des questionnements qui sont dans l'air depuis une vingtaine d'années mais ce qu'on fait dans les laboratoires en fait il faut aussi qu'on le présente à nos financeurs qui sont la population générale donc il y a eu un moment en fait beaucoup de fantasmes sur ce qui était fait dans les labos et tout ça alors que surtout en biologie en fait où les concepts sont pas très compliqués sont assez simples et puis surtout sont préhensibles parce que tout le monde connaît le vivant une expérience bien sûr avec le vivant c'est plus compliqué probablement en mathématiques en physique mais l'idée c'est d'arriver à présenter vraiment ce qu'on fait dans les labos et c'est un petit peu compliqué de faire venir les gens dans les labos et donc ce qu'on fait c'est qu'une fois par an au mois de mars on essaie de faire la même semaine beaucoup de conférences sur toute la France c'est beaucoup dans les lycées et les collèges mais c'est aussi beaucoup dans les théâtres les médiathèques les centres culturels où on fait des présentations de livres où on invite quelqu'un qui raconte ce qu'il fait dans son labo et en même temps on fait des présentations avec des gens qui sont artistes justement enfin on fait je veux dire il y a des pièces de théâtre qui abordent des questions qui sont proches de la recherche sur le cerveau qui sont jouées il y a des films qui passent en avant-premières des fois pour les aspects pathologiques mais pas que et donc on essaie de regrouper ça et je l'organise pour la région l'ancienne région Limousin en fait il y a des comités qui sont un petit peu partout en France qui s'intéressent à ça et c'est un moment très très riche de rencontres en fait je l'avais fait une première fois il y a une dizaine d'années parce que ça m'intéressait d'essayer mais en me disant je ne voyais pas trop qui est-ce qui allait venir je l'avais fait à Tulle j'avais fait une conférence dans le théâtre de Tulle en me disant que j'avais bien quelques cousins qui devaient traîner par là donc je ne serais pas complètement tout seul et en fait ça m'avait surpris il y avait beaucoup de monde la salle était pleine il y avait 200 personnes qui étaient venues c'était le soir et surtout les discussions sont souvent très très riches après et c'est un format alors autant j'ai beaucoup de mal avec la la médiation scientifique disons la communication scientifique où justement tu n'as pas la possibilité d'expliquer que dans la recherche il y a du doute et tout ça et donc en fait on a l'impression que comme au collège ça devient plus de la science enfin c'est plus de la science ça devient de la technologie en fait tu assènes des choses et et tu n'as plus du tout présenter la démarche des gens et le fait que ce qui est vrai en science c'est vrai à un moment donné mais peut-être que dans 6 mois ça sera faux parce que c'est une nouvelle manie qui changera qui va devoir changer la façon d'interpréter la totalité des résultats mais c'est un peu la science la science c'est valable jusqu'à preuve du contraire ça c'est la démarche scientifique et donc le doute il est inhérent à la démarche scientifique et donc dans les communiqués de presse quand il y a un article qui sort sur tel ou tel sujet tu n'as pas la place pour pour cet aspect-là qui est vraiment très important dans la science alors que dans des présentations des visus vraiment où tu peux parler pendant une demi-heure trois quarts d'heure et après c'est ouvert des fois ça arrive moi ça m'est arrivé des fois qu'il y ait deux heures trois heures de discussion après voilà ceux qu'on en a marre ils s'en vont et tout mais t'es riche et tu peux vraiment discuter et c'est vraiment très 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 intéressant et tu as du tout n'importe quoi et ce n'est pas du tout des gens ce qui m'avait surpris en fait c'était peut-être ça c'est que je m'attendais à avoir mes cousins mes cousines et tous les professeurs de collège et de lycée en fait ce n'était pas du tout ça c'était il y a vraiment des gens qui viennent des critiques qui ne les intéressent comme souvent je le fais en Corrèze ou Haute-Vienne ou Creuse il y a beaucoup de gens du milieu rural qui viennent et tout mais tu peux vraiment avoir des discussions très intéressantes et c'est un grand plaisir de pouvoir présenter ce que tu fais et ça fait c'est une partie importante je pense de notre travail aussi de faire ça je pense que c'est même nécessaire en tout cas je trouve ça super chouette et tu as dit que tu le faisais dans le Limousin moi c'est à côté de chez moi du coup on est dans le Lot-et-Garonne au mois de mars j'espère que je pourrai venir visiter avec grand plaisir en tout cas merci beaucoup François et à très bientôt et je suivrai on suivra l'actualité de tout ce que tu fais à bientôt merci ciao ciao